Musique Evime Dokunma, littéralement, ne touchez pas à ma maison. Si ce message figure encore sur un bon nombre de vieilles habitations de la péninsule historique d'Istanbul, c'est que celles-ci n'ont pas encore été rasées à coups de pelleteuses. Pas encore. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les habitants demeurent inquiets. Aujourd'hui, il y a une dichotomie entre le développement et la conservation et la protection. Mais nous voulons montrer que le développement est possible avec la protection. L'architecte Korhan Gümüş est l'un des coordinateurs d'Istanbul Capital Culturel 2010. Investi depuis 30 ans dans le domaine du patrimoine, il est aussi une figure incontournable de l'activisme civil à Istanbul. Le patrimoine culturel n'est pas une limite pour le développement, mais au contraire, pour avoir un développement durable, c'est une relation nécessaire. Pour cet intellectuel qui fut de tous les combats, il n'y a rien de surprenant de voir qu'Istanbul, où court depuis le début de l'été le risque de se voir retirer son classement au patrimoine mondial de l'humanité, qui remonte à 1985. Un constat partagé par les membres de cette plateforme civile, constituée en 2008, et qui ne décolère pas face à la politique de destruction menée par les promoteurs, principalement dans la vieille ville. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas évaluer financièrement, c'est bien le patrimoine culturel. Ce serait donc symboliquement un vrai désastre de voir Istanbul disparaître de la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Beaucoup seraient tentés d'exploiter cette faille, et je crois sincèrement que la bataille sera difficile. Février 2011, c'est la date butoir fixée par l'UNESCO à la municipalité, pour fournir un plan détaillé sur ses projets de construction en cours ou à venir. L'un d'eux prévoit une vaste refonte de fener et balat, berceau des maisons traditionnelles en bois. On en comptait 100 000 au début du siècle dernier, il n'y en aurait désormais qu'autour de 2000. Plutôt que de restaurer ces maisons, qui sont de précieux exemples du style de vie istambouliote, la municipalité préfère développer des projets dans lesquels sont créés des quartiers, dans le style ottoman, avec des maisons apparemment en bois, et pourtant définitivement faites de béton. C'est notre devoir de leur montrer scientifiquement qu'ils sont dans l'erreur, et de les arrêter. Il y a six ans, un programme pilote avait pourtant été mis en place dans ce quartier sous l'impulsion de l'Organisation de protection du patrimoine et en partenariat avec l'Union Européenne. 10 millions d'euros ont été investis pour permettre aux propriétaires de redonner vie à leur maison. Seulement voilà, rien ne s'est déroulé comme prévu. La faute, affirme-t-on en coulisses, à la municipalité AKP, accusée d'avoir tenté par tous les moyens de s'aborder cette initiative. Une fois les mains libres, elle a alors pu mettre en place son propre projet de restauration, d'un tout autre genre. Mis sur la touche au profit des entreprises du bâtiment, les architectes accusent la mairie de vouloir transformer un quartier vivant en véritable Disney World ottoman. Pour Moustapha Demir, le maire du district de Fatih qui englobe les quartiers de Fenerébalat, ces ajustements sont nécessaires. En renouvelant cet espace, bien sûr que les bâtiments qui répondent à des critères architecturaux vont demeurer et être restaurés, mais les autres seront détruits. Avec notre nouveau concept, nous reconstruirons d'autres maisons et créerons des commerces beaucoup plus adaptés. Dans bien des cas, pourtant, les propriétaires ont été forcés de vendre leurs biens à des prix défiant toute concurrence pour éviter d'être dessaisis, incapables de faire face à la spéculation immobilière. En réalité, nous souhaitons simplement donner une valeur ajoutée à ces maisons historiques et prolonger leur durée de vie. Vous avez peut-être pu le constater par vous-même, certaines ont été abandonnées ou squattées parce que les relations entre propriétaires et locataires se sont détériorées. Mais il y a aussi les chantiers en cours comme ce pont suspendu qui prévoit de raccorder deux lignes de métro en enjambant la Corne d'Or. Ces gigantesques mâts risquent de mettre à mal la silhouette de la ville, déjà bien malmenée ces dernières années. Marmaray est également dans la ligne de Mir. Ce tunnel de 1600 mètres de long creusé sous le Bosphore permettra, à partir de 2013, de relier les rives européennes et asiatiques par les rails. Deux milliards et demi d'euros ont été injectés sans que les experts du patrimoine n'aient eu leur mot à dire. Une part d'incertitude plane enfin sur les murailles de la péninsule historique, classées elles aussi au patrimoine mondial de l'humanité et dont certaines parties ont été restaurées sans ménagement, à la différence de Sainte-Sophie ou de la Mosquée Bleue. Au-delà des mots, il y a aussi la réalité du quotidien des habitants. Aïsé Goulkaya est l'une d'elles. L'année dernière, cette avocate de 46 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière pour se consacrer à l'art. Devenue en quelques mois le porte-voix des habitants de Feneré-Balat, elle a choisi de remettre temporairement sa robe et apporter son aide aux familles menacées d'expropriation. Ce projet est vraiment affreux. Il a pour but d'effacer la mémoire de la ville et des cultures qui vivent dans cette région. Dans un article paru dans Ouriette, notre quartier a même été appelé la Petite Jérusalem et vraiment, j'estime qu'il y a des traces ici de toutes les cultures et de toutes les religions qu'il nous appartient de protéger. C'est cette inestimable mémoire de la ville qu'ont réveillé et révélé les chantiers des dernières années menés par la municipalité. Des vestiges de Byzance et de Rome qu'elle aurait sans doute préféré n'avoir jamais mis au jour pour ne pas perturber ces plans. Ce quartier a été oublié depuis bien longtemps et on a voulu le faire oublier. Il n'a jamais bénéficié des services de la communauté et tout cela est voulu. On parle des gens qui vivent ici comme de criminels qui détruisent eux-mêmes leur maison. On crée des mythes pour tout raser et s'approprier ensuite les terrains et bénéficier des rentes. Mais tout cela est faux. Hikmet Yelkanath possède l'une des plus anciennes maisons en bois de la péninsule datée de la fin du 19e siècle et située juste en face d'une ancienne synagogue. Elle a du mal à imaginer qu'on puisse un jour la dessaisir de son bien. C'est impossible parce qu'on a tous les actes de propriété et on ne peut pas nous forcer à quitter nos maisons. Si je meurs un jour que ce soit mes enfants ou mes petits-enfants il y aura toujours quelqu'un derrière pour empêcher ça. A 82 ans Aragüler est une figure du photojournalisme en Turquie. Des célèbres magazines comme Time ou Paris Match ont publié les clichés de cet homme qui a aussi immortalisé des personnalités comme Churchill, Picasso ou encore Prévert. Un homme qui n'a pas la langue dans sa poche et se présente volontiers comme la mémoire vivante d'Istanbul. La ville que nous appelons Istanbul est déjà derrière nous. C'est arrivé il y a bien longtemps mais nous venons seulement de le réaliser. Nous sommes tous à la recherche d'un Istanbul perdu. Quel Istanbul ? L'ancien mais celui-là n'existe plus. Le patrimoine et la participation du plus grand nombre à sa préservation c'est justement l'un des enjeux du forum organisé les premiers 2 octobre prochains à Istanbul par le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne pour clore les 25e journée européenne du patrimoine. . ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501